Sofiane Benzaza de Soccer Sans Frontières dans les studios de choc. Les Factor X de l'Impact de Montréal, l'Impact qui ouvre sa saison contre l'Asie Dallas ce week-end le samedi 8 mars au terrain de l'Asie Dallas. On vous rappelle l'article sur MontreuxSoccer.com, les Factor X de l'Impact de Montréal et pourquoi ? Parce que l'Impact continue à avoir un effectif très très light comme on dit et avec une défense remaniée encore une fois, un milieu de terrain fort, une attaque intéressante mais un milieu gauche totalement totalement vide. On vous rappelle Nasson Rivas est blessé et ne sera pas disponible pour au moins 3 à 4 semaines. André Lopez récupère encore à Montréal de sa chirurgie de son genou droit dû à une rupture du ligament croisé et donc c'est la place à montrer le fait. Il veut prendre sa place dans la ligne défensive mais Heath Pierce vient de signer avec l'Impact de Montréal. Le défenseur central latéral gauche, ex des Red Bulls, se joint officiellement à la banque de Montréal pour ce genre d'aller effectif montréalais. Comme d'habitude, Kamara toujours comme latéral droit mais la défense centrale peine encore à trouver une certaine fraîcheur en espérant que Vendry Lefebvre ou Heath Pierce comme remplaçant en centre pourrait l'aider. Brobs qui récupère encore une blessure pourrait être prêt pour jouer contre Dallas mais encore une fois la signature de Pierce pourrait montrer que le joueur va être inséré rapidement notamment ce week-end pour le premier match de la saison de l'Impact. Le milieu de terrain, c'est toujours Bernie Bernadelo. Bernie qui récupère doucement une blessure qui devrait être disponible pour le match contre Dallas mais n'est pas à 100% donc on s'attend à le voir jouer, le voir commencer comme remplaçant et non pas sur le terrain. Le côté droit, MAP c'est sa place, c'est son nid, l'effet m'appuyant continue sur le côté droit pour donner des passes non pas à Divayo qui est suspendu pour trois matchs mais à Andrew Wenger ou San Diego Gonzalez. L'Uruguayen ajoute une option à l'attaque rendant le côté offensif d'un impact un peu moins prévisible. Et on revient enfin au fameux côté gauche où il n'y a personne en fait. Heath Pierce va être là comme latérale gauche, il va beaucoup aider l'offensif car c'est un joueur qui aime monter mais entre Romero, Nancy, Blake Smith ou Philippe, on ne voit pas qu'il va prendre cette place du côté gauche et c'est là que toute la pression va être sur des gars comme Dernay, MAP pour pouvoir produire un joueur offensif assez étoffé. Et en fait quand on pense aux trois joueurs que j'ai mentionnés, c'est vraiment des joueurs qui vont se battre pour le comeback player of the year award que la MLS donne à chaque année. Donc c'est dommage pour l'impact qu'il y a encore des problèmes de prouvendeur. Déjà en pré-saison et en début de saison, ils ne sont pas capables d'avoir fait un recrutement assez adéquat pour combler les lacunes qu'ils savent qu'ils ont depuis au moins deux ans. C'est à fait un bien d'avoir, ça croise aux frontières.